Bonjour à tous, bonjour à tous, tous les amis, cette semaine c'est la paracha d'Itro, une paracha qui est très intéressante, une paracha qui vient et qui nous parle pas seulement de sujets qui sont les grands sujets du peuple juif, qui est bien sûr le don de la Torah, mais c'est aussi, à part le fait que c'est le don de la Torah, c'est aussi la paracha que finalement on est sorti d'esclaves, on devient le peuple élu, le peuple choisi, et aujourd'hui on va rentrer dans ce parcours du premier converti, on va voir ici un cours passionnant, riche, et un cours qui est tellement tellement plein d'enseignements, parce que comment se fait-il que la paracha la plus importante de toute la Torah, la paracha qui vient nous montrer comme quoi on a reçu la Torah, elle est appelée avec le nom d'un non-juif, prêtre converti, comme si t'as pas autre chose à faire que me donner le nom qui est le nom le plus bizarre, qui a absolument rien à faire avec ce que devrait représenter cette paracha qui est quand même la paracha par excellence, on n'a pas reçu les dix commandements, on n'a pas de Torah, cette semaine on reçoit la Torah, et à la place d'en faire un monde, alors qu'on sait très bien que le nom de la paracha contient le sens et qu'est-ce qu'on parle dans la paracha, on aurait dû l'appeler la paracha de Matan Torah, on aurait dû l'appeler la paracha du Sinai, on l'appelle sur qui ? Le nom d'un invité qui est venu d'un endroit lointain, on va tout de suite voir les détails, qui était le beau-père de Moshe, Kohen Midian, prêtre de Midian, et il s'est émotionné du peuple juif, et il a décidé de se convertir, et il a décidé de devenir juif, j'allais dire le premier personnage qui apparemment lui manque un grain, pour parler clair, qui se dit que puisqu'il voit tout de suite voir qu'est-ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il a découvert, il se dit il y a quelque chose qui ne va pas avec ce peuple, et puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je me convertisse. Alors on va dire, c'est vrai que ce n'est pas la seule paracha dans la Torah qui est appelée sur le nom d'un non-juif, on a la paracha d'un non-juif, racha, méchant, qui est Balak. Donc on va comparer les deux, parce que la paracha de Balak, toute la paracha parle autour de ce Balak, autour de qui est Balak, qu'est-ce qui fait Balak, avec Bilam, il voulait moniteur le peuple juif, les filles des Moab, les prostituées, on peut comprendre que la paracha a affaire avec le personnage qui gère toute la paracha. Mais là tu me parles de la paracha qui nous parle des dix commandements, le don de la Torah, l'événement majeur qui a donné naissance au peuple juif depuis 3330 ans, en l'année 2448. Comment est-ce possible que la Torah te donne ici un nom à un personnage qui n'est pas juif, qui est un prêtre chez les non-juifs, pas seulement un prêtre, le plus grand des prêtres, qui a traversé tous les idolâtres, on va tout de suite voir, et que finalement monsieur qui est tombé sur la tête, il s'est dit « Ah, j'ai envie de me convertir ». Et pour ça on lui fait une telle honneur en donnant un nom de la paracha sur son nom. Il y a bien sûr ici quelque chose de beaucoup plus profond. On est bien obligé de dire que ce curé, ce pape, le plus grand pape de l'histoire à l'époque qui s'est converti, si la Torah décide d'appeler le nom de la paracha sur son nom, il y a bien ici un message. Un message qui n'est pas seulement pour les convertis, pas seulement pour les non-juifs, un message pour le peuple juif et un message pour chacun d'entre nous qu'on lit, on vit avec cette paracha toute la semaine. Et si Dieu veut, nous allons lire cette paracha dans la Torah ce Shabbat. On va voir comme quoi le Zohar commence directement avec la paracha et l'explication sur ce qu'on vient de dire. Et le Zohar te dit ici une phrase qui est apparemment hallucinante. Le Zohar dans le premier début de la paracha te dit que la Torah n'aurait pas pu être donnée tout le temps que ce Yitro, non-juif, vienne et se convertisse. Regarde le texte. Je dis la phrase suivante. La Torah n'aurait pas pu être donnée seulement après que Yitro vient, et qu'il reconnaît et qu'il dit que Dieu est plus grand que tous les Baruch HaShem, merci Dieu, qui vous a sauvés de la main des Égyptiens. C'est seulement alors, c'est développer l'honneur et la gloire de Dieu, les malas ou les matas dans le monde d'en haut, dans le monde d'en bas. C'est seulement après que Dieu est venu donner la Torah parfaitement entière au peuple juif. Donc encore une fois, d'après le Zohar, c'est Yitro qui a déclenché le fait que Dieu va nous donner la Torah. Si jamais il n'y aurait pas eu un personnage comme Yitro ou comme Jethro, le peuple juif n'aurait jamais reçu la Torah. La question, c'est une question qui est quand même tellement profonde et tellement besoin de comprendre. Qu'est-ce que Yitro a rajouté à la planète ? Qu'est-ce que Yitro a changé ? Qu'est-ce que Yitro a fait pour que le monde se dise, ah, ce personnage est maintenu, maintenant on va faire quelque chose. Alors que la Torah le dit. Apparemment, on vient se noyer dans la... L'hermée égyptienne va se noyer dans la mer. Même, on voit que Amalek a reçu la plus grande claque. Le monde a vu la grandeur du peuple juif. La grandeur de Dieu est sur terre. Qu'est-ce qui a fait déclencher chez Yitro de dire, il y a quelque chose de particulier dans ce peuple. Il faut que je devienne un des leurs. Et la question qui est beaucoup plus grande, c'est une question qui n'a pas... Il n'y a pas un livre, il n'y a pas un commentateur de toute la Torah qui n'a pas arrêté de se poser cette question comme on vient de voir. Parce que c'est quand même bizarre que le sujet majeur qui est la parasha, le don de la Torah et les dix commandements, on met ça de côté et on te dit c'est la parasha de quoi Yitro ? De quoi elle parle ? Alors que si tu regardes la parasha, c'est juste quelques premiers versets du début qui parlent de Yitro. Tout le reste ne parle pas de Yitro, tout le reste ça parle des lois et les préparations au don de la Torah, etc. La question que tous les commentateurs te demandent, quatre mots. Mâche-moi, Shama ouba. Qu'est-ce qu'il a entendu pour venir ? Qu'est-ce qui t'a fait courir ? Qu'est-ce qu'il t'a fait tout d'un coup ? Il a cherché une fille, il a cherché à se marier. Qu'est-ce qui a fait que ce personnage, encore une fois, c'était pas quelqu'un des quartiers qui était sans travail, sans emploi, qui ne sait pas quoi faire, qui s'est dit finalement je vais devenir juif. Une seconde va y arriver. Tu parles ici de quelqu'un qui était habité, habillé. Pour nous dire, les Havdiles, si on peut dire, le pape d'aujourd'hui, il a tous les honneurs du monde, il a tout l'argent du monde, il a des millions et des millions de personnes qui bougent sur sa parole, qui lui a demandé de faire un tel voyage, de passer par le désert du Sinaï, de venir voir le peuple juif pour finalement venir et dire je veux convertir. Alors c'est vrai, papa niait le fait que le peuple juif a passé énormément de miracles, dix plaies d'Egypte, mais c'est pas aujourd'hui. Les miracles se sont passés depuis longtemps, ça fait maintenant un an et plus. Yitro n'a pas bougé pour autant. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup se passe ? Imaginons-nous un instant que le pape, je ne sais pas comment il s'appelle le pape François, comment il s'appelle aujourd'hui, qui décide et dit j'ai envie de me convertir parce que j'ai vu qu'il y a un miracle qui s'est passé pour le peuple juif. Ça n'a pas de sens. Rashi amène le Midrash et te dit que Yitro est sorti de ses gonds à cause de deux événements. Deux événements lui ont fait prendre conscience. Deux événements lui ont dit, ce peuple, il faut que je devienne d'eux. Et imagine-toi un instant que si Yitro prend une telle décision, tous ceux qui le suivent prennent aussi une telle décision. Regarde la rachide de la paracha de cette semaine, Shemot, chapitre 18, verset 1. Le prêtre de Midiane, il a entendu le père de Moshé, tout ce que Dieu a fait à Moïse ou l'Israël, le peuple juif. Il a sorti le peuple juif d'Egypte. Viens, Rashi. Mâche-moi, Shemot, qu'est-ce qu'il a entendu ? Qu'est-ce qu'il a fait réagir ? Il t'explique. Qu'est-ce qu'il a réveillé ? Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Mais c'est pas possible, je peux pas rester à l'extérieur. Il faut que je prenne part à cette cérémonie, il faut que je prenne part à ce peuple. J'ai arrêté, roule, Israël, décimé, rabim, bétiad, métrême. À la sortie d'Egypte, le peuple juif a eu énormément de miracles et ça n'a pas fait bouger pour autant. Pourquoi tout d'un coup il a décidé de bouger ? Viens, Rashi, et te dis, kriat yam souf, milchem et amalek. Il y a eu d'abord l'ouverture de la Mer Rouge et la guerre d'Amalek, qu'on a vu à la fin de la paracha de la semaine dernière. Et tout le monde demande la question suivante. Kriat yam souf, l'ouverture de la Mer Rouge. Je comprends que le monde est resté, comme on dit, bougevée, le monde n'a pas accès. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dit dans les prières tous les matins, dans Aziachir, Shamou, Amir, les gazons, le peuple, ils ont entendu, ils étaient en pleine colère, ils ont tremblé. Les dirigeants de Moab, les chefs de guerre, tout le monde qui a vu une telle chose, l'ouverture de la Mer Rouge, c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé. Plus que ça, dans les livres de Yoshua, on te dit que 40 ans plus tard, Rahab a donné sa vie pour avoir les explorateurs qui dorent chez elle. Quand Yoshua, il a envoyé ses explorateurs à Jéricho, à Yéricho, en disant, parce que j'ai entendu que Dieu a fait sécher l'eau de la Mer Rouge pour vous, il y a combien de temps, il y a 40 ans. C'est quelque chose qui a impacté les mémoires, qui a impacté l'histoire, pendant des années et des années à venir. Tu peux comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre d'Amalek ? Le peuple juif qui a eu cette guerre avec Amalek, ça c'est une cause pour venir se battre avec le peuple juif. C'est comme si j'allais te dire, puisque les nazis ou les polonais, pour parler de l'actualité, qui ont créé les camps de la mort, qui ont créé aux juits, etc., que eux, ils sont venus massacrer le peuple juif. Pour ça, je vais me convertir. Amalek était, si on peut dire, la phase noire du peuple juif. L'histoire noire, la mauvaise histoire du peuple juif. Ce n'était pas une gloire. C'était une guerre qui a fait en sorte que le peuple juif, la Torah nous dise, ils étaient faibles des paroles de Torah. Plus que ça, on dit que le fait qu'Amalek est venu se battre avec le peuple juif, c'était une punition au fait qu'on a douté si Dieu peut le donner de l'eau ou pas, comme on l'a vu dans la paracha la semaine dernière. Qu'on a dit à Yesh, à Shem, mais qui est bonne humaine. Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas ? Et cette guerre, elle a causé beaucoup de difficultés et de pertes au peuple juif. La preuve, c'est qu'on a vu la semaine dernière, qu'on était en train de courir derrière, qu'il y avait un moment qu'Amalek gagnait, il y avait un moment que le peuple juif gagnait. Ce n'était pas une guerre qu'on a gagnée comme ça, miraculeuse. Comment c'est possible qu'une telle guerre, qui n'est pas forcément un moment de gloire pour le peuple juif, fait en sorte qu'Yitro et dit, maintenant je sais qu'Ygadol, Hashem, Mikol et Elotim, maintenant je sais que Dieu est plus grand que tous les autres dieux. J'ai envie de me convertir. Goura Arié, commentateur du Khoumash, regarde ce qu'il t'a dit. « Chare, chez Chamaanez, écrit à Tiam Souf, une fois qu'il a entendu la victoire, le miracle qu'il y a eu avec l'ouverture de la Merouche, chez Hayab et Chlala Olam, qui avait dans le monde, « Ma'out chachlom il se met Amalek ». Qu'est-ce que tu avais besoin de la guerre d'Amalek ? Est-ce que ça n'aurait pas suffi de me dire qu'il a entendu le fait qu'il y a l'ouverture de la Merouche ? C'est déjà un grand miracle en soi, comme on l'a dit, le monde entier a été bouleversé de ces miracles. Quel rapport maintenant avec la guerre d'Amalek ? On est bien obligé de le dire, le rabbin nous dit, que si jamais Yitro, il est venu, il y a dans la boîte, si jamais Yitro, il est venu, Yitro, il est venu, merci, Yitro, il est venu parce qu'il a entendu la guerre d'Amalek, ce n'était pas juste un journaliste qui cherchait à avoir de la popularité, ou qui cherchait à faire du rating, ou du jaming, ou ce que tu veux dire aujourd'hui. Mais il a ici une connaissance profonde, comme je dis, si on compare Yitro aujourd'hui au grand pape, qui a compris quelle était la qualité suprême du peuple juif, qui était importante au moment difficile que le peuple juif a passé après la guerre d'Amalek, et qui s'est dit que sans ça, on ne peut pas arriver au don de la Torah. Alors commençons d'abord à décortiquer le personnage. Yitro, on va faire un analyse psychologique de la personne, la première qualité qu'il avait, c'était qu'il cherchait la vérité. Yitro, il était prêt à aller avec la vérité et sa vérité, la vérité la plus profonde, jusqu'au plus profond de lui-même, jusqu'à changer tout son univers, à tel point qu'il était prêt à tout perdre, tous ses biens et tous ses intérêts, pour la vérité. Ce qui n'est pas politiquement correct, comme on va tout de suite voir aujourd'hui. Et on va voir trois épisodes qui se sont passés avec Yitro, que la Torah nous raconte, qui démontre qu'on parle ici d'un personnage particulier, quelqu'un qui cherche à se battre que pour la vérité, qui ne cherche pas ici à avoir, où il va y avoir plus de popularité, et quand aujourd'hui il faut aller avec tel camp, il va aller avec tel camp, et l'autre camp demain, et l'autre camp demain, mais qui cherche que la vérité. Première histoire, on a parlé plusieurs fois, mais aujourd'hui on va le voir dans les détails. C'est au début de la paracha Hachemot. La Torah nous dit la panique que Pharaon a prise. La grande panique qu'il a prise comme quoi, qu'il a vu que le peuple juif est en train de se multiplier, de se fructifier, de devenir tellement nombreux. Il dit à son peuple, voilà il y a un peuple juif qui devient tellement puissant, viens on cherche une solution finale, comment s'est débarrassé de ce peuple. Le Midrash Rabban Hachemot te raconte qu'il y avait trois membres du cabinet. Trois membres du cabinet avec lesquels Pharaon s'est demandé conseil, et il a demandé conseil quoi faire avec ce peuple juif qui vient d'en être. Regardons le texte chiffre 2. Shemot Rabban, tu vas voir comment c'est écrit. Faya Yomer El Amob, Pharaon, dit à son peuple, avant Mitraq Malovien, on trouve une solution magique, quelque chose d'intelligent pour se débarrasser de ce peuple. Amar Abichia, Abichia il te dit, Shloshah Ayubot Haïtzah El Pharaon. Il y avait trois conseillers, trois membres du cabinet pour conseiller Pharaon. Bilaam, Iyov, Job, Veithro et Jethro. Bilaam, il y a un état à être ça. Bilaam était celui qui a donné le conseil, il a enfoncé le clou. Venera, il a été tué, des années plus tard dans la guerre de Midiane. Iyov, Shattak. Iyov, il s'est tue. Il ne voulait pas se mouiller, il voulait rester dans l'air gris. On n'a pas l'éternel l'année qu'au, et c'est pour ça qu'il a énormément souffert à la fin de sa vie. Toutes les souffrances qu'il a eues, c'était à cause du fait qu'au moment où il aurait dû agir, prendre position, ne pas rester comme quelqu'un, je ne me mouille pas. Je fais partie du camp de Pharaon, et je fais partie du camp des autres. Jethro, Barak, il s'est enfui. Il s'est enfui, Veithra, il a melité chez Yechvou, Banav, que ses enfants ont été assis dans le séné d'Aldorah, dans le grand tribunal qui était dans le temple à Jérusalem. Viens le Meham Loez, chapitre 15. Et le Meham Loez te dit que Jethro, il a débattu avec Pharaon. Imagine-toi aujourd'hui que quelqu'un aurait débattu avec Saddam Hussein, avec Kadhafi, ou avec Bachar el-Assad, avec tous ces autres dictateurs tyrans. Ou avec, comment il s'appelle, Kim Jong-Gong de Corée du Nord. Il a dit à Pharaon, « Si jamais vous écoutez mon conseil, pourquoi tu vas faire du mal au peuple juif ? » Écoute ce qu'il dit déjà à l'époque. Dieu les a choisis, « Yotem ikol imotol » plus que toutes les nations du monde. « Chaque roi qui touche dans leurs ancêtres, il a entraîné la rage et la vengeance de leurs dieux. » Par exemple, Pharaon et Avimeleur, qu'on a vus dans le choumage de Réchit, qu'ils ont pris, qu'ils ont capturé en otage, Sarah et Rivka, de la main d'Avraham et Yitzhak, et automatiquement, ils sont tombés malades, presque morts. Pharaon, il s'est dit, « Ah, tu ne me laisses pas faire ce qu'il faut. » Pharaon, il traguez le Mishma Advarim, il s'est énormément mis en colère. « Moi, j'ai envie d'exterminer ce peuple, qui tu es pour m'empêcher ? » « J'ai décidé que, qui tu es pour me dire non ? » « Tu es un des membres de mon cabinet, tu es un de mes conseillers. » Il n'y a pas besoin de faire des limogèges ou de lui demander de démissionner. Yitro, il y a un nous livrant à Khemidien. Yitro, il était obligé de s'enfuir à Midien. L'orbitre est décrit ici, en Shemot, 1981. Très long discours, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais comme on l'a parlé plusieurs fois, c'est la paracha de cette semaine. Comment dans la vie, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège, de ne pas être un Yitro, et de surtout pas être un Bilam ? Bilam, c'était un politiquement correct. C'était un politicien par excellence, comme tous les politiciens qui existent aujourd'hui. C'est celui qui dit à son patron exactement ce qu'il veut entendre. C'est bien d'accord. Aujourd'hui, il faut être contre Israël, on sera contre Israël. Demain, il faut être contre là, on va être. Demain, il faut être avec, on sera avec. Quelle différence ? Faire plaisir à tout le monde. L'hypocrisie, il ne faut pas dire l'hypocrisie française. Même si à cause de ça, il faut détruire un peuple entier qui ne t'a absolument rien fait, qui ne t'a fait aucun mal, mais pourquoi pas, ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça dérange ? Iov était ce conseiller qui était avec un cœur tendre. Puis d'un côté, il s'est dit je ne me sens pas à l'aise, pourquoi on va détruire tout un peuple ? Pourquoi on va aller exterminer tout un peuple qui n'a rien fait ? De l'autre côté, il s'est dit quoi ? Moi, je vais oser prendre la parole contre mon patron. Moi, je vais oser dénoncer une situation qui n'est pas logique. Et on voit ça malheureusement dans la société aujourd'hui avec toutes les dénonciations de patrons et de bosses, avec tous ces harcèlements sexuels et tout ce qui se passe dans la société. Combien de gens pendant des années ont préféré se taire parce qu'ils se sont dit on a peur de perdre notre place, on a peur de dénoncer, on a peur d'interroir ce soir. Littro était le seul qui n'était pas prêt de supporter ce mensonge à l'intérieur de lui-même. Même au prix de perdre pas seulement sa carrière, de perdre son travail, mais de perdre sa vie. À tel point que Littro, il a dû s'enfuir. Et Vladimir le dit exactement ce qui s'est passé à cause de ça. Il a dû s'enfuir. Parce que, Farah, on n'aurait pas toléré que tu te mets avec une telle audacité, avec une telle chutzpire, une telle arrogance, s'opposer à son plan. Ça, c'est la première histoire que la Torah nous raconte il y a quelques semaines sur le personnage qui, depuis le départ, c'est quelqu'un qui ne cherche que la vérité et pas juste pour faire plaisir, même si c'est au détriment de tout perdre. Mais je me bats pour la vérité. Deuxième personnage, deuxième fois. La Torah nous dit, deuxième histoire, pardon, deuxième round, c'était quand la Torah nous dit que Moshe, il a dû s'enfuir d'Égypte après qu'il a tué l'Égyptien. On a vu ça longuement la semaine dernière avec nos chers amis d'Atan et Avira. Et il est arrivé au puits d'eau à Midiane. Là-bas, il a trouvé les filles du personnage le plus important du pays. Torah nous dit que c'était le Kohen Midiane, le prêtre de Midiane, qui était à côté du puits et qui ne recevait pas d'eux. Le puits était bouché, il était fermé et il ne pouvait pas recevoir d'eau. Tout le monde s'étonne. Comment ça se peut que les filles du pape ne peuvent pas avoir l'autorisation de recevoir de l'eau ? Moi, j'allais poser une question actuelle aujourd'hui, comment le pape a des filles ? C'est autre part. Mais aujourd'hui, à l'époque, c'était possible. Qu'est-ce que ça veut dire que les filles du pape, les filles de la personne la plus importante du pays, ne sont pas capables de recevoir de l'eau ? Il faut qu'ils se cachent quelque part pour recevoir de l'eau ? Le Midrash nous dit que Yitro était un pape, un ex-pape, un pape au passé, ce qui veut dire. Il est parti chercher toutes les idoles possibles et imaginables qu'il y a sur Terre. Il est parti à Ashram en Thaïlande, il a fait des séminaires de silence en Inde, il était chez un gourou au Nepal, il a entendu des paroles de colère d'un imam en Saoudie. N'importe quel point du monde, il est parti, il n'a pas trouvé quelque chose de tranquille. Je sais ce qu'il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans toutes ses religions. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il s'est remis en question. Il a décidé d'abandonner la croyance de Midian. A cause de ça, les bergers de Midian se sont vengés de ses filles et ils ont dit à ses filles vous n'aurez plus d'approche pour recevoir de l'eau pour votre troupeau. Puisque votre père il a décidé ouvertement de rejeter notre religion, de rejeter notre croyance, automatiquement vous n'avez plus rien à faire avec de l'eau. Regarde ce que le Midrash te dit. Midrash Rabat. Yitro était un curé pour l'idolâtrie. Verahash il n'a vu qu'il n'y avait rien de spécial dans l'idolâtrie. Il a décidé de faire Tshuva. Amad il s'est tenu au ticlé Tashmichot. Tashmiché il a sorti tous les ustensiles d'idolâtrie qu'il avait. Il a tout donné. Je n'ai pas besoin de prendre tous mes idoles. le peuple s'est révolté contre lui. Chez l'oïsac et que l'Adam que personne n'a à faire avec lui. V'loïa qu'on ne lui fasse pas de travail. V'loïa qu'on ne va pas paître son troupeau. Le Fihar c'est pour ça que la Torah te dit les bergers sont venus et ils ont renvoyé les fiditres. La deuxième fois que la Torah te raconte un épisode de quelqu'un qui cherche la vérité pour la vérité parce qu'il sent plus profond de lui-même qu'il est dans un chemin faux et il doit trouver la vérité. Troisième histoire et ça c'est la paracha de cette semaine. Pas seulement qu'il reste à distance pour chercher ce qui se passe avec ce jeune peuple qui est sorti d'Egypte. On parle quand même d'un personnage âgé. Il a déjà des filles en âge avancé qui sont prêts à se marier. Il fait tous les chemins de Midian jusqu'au désert du Sinaï pour venir et proclamer à Taïa Dati maintenant je sais que Dieu est plus grand que tous les dieux. Comme on a dit tout à l'heure Rachid nous dit quels étaient les événements spécifiques qui l'a fait en sorte de faire Tshuva. C'était l'ouverture de la Merouche et la guerre d'Amalek. Et la question qu'on a demandé au départ qu'est-ce qu'il y avait d'esprit dans la guerre d'Amalek qui a fait tellement trembler et pourquoi ça a fait la une de tous les journaux de toute la presse digitale la presse électronique la presse matérielle la presse papier imagine-toi aujourd'hui dire que le pape François se convertit au judaïsme. Je pense qu'il n'y aura pas un journal qui ne va pas le reprendre. Ça c'est ce qui s'est passé à l'époque. Comment est-ce possible telle chose ? Avant de rentrer dans la réponse on va voir un débat qui vient dans l'Amalek intéressant qui te demande la question quand est-ce que cette histoire s'est passée ? Est-ce qu'il a fait Tshuva ? Est-ce qu'il s'est converti avant le don de la Torah ou après le don de la Torah ? Comme on sait qu'en général dans l'histoire du peuple juif tu n'as jamais une histoire avec un avis tu as toujours deux ou trois ou cinq avis. L'Amalek elle te dit qu'il y a un débat. D'après le texte ça a l'air de dire que Yitro est venu avant le don de la Torah. Puisque la Torah elle vient et elle te dit qu'on te parle de l'histoire si tu commences à lire le texte avant de recevoir le don de la Torah. De l'autre côté la Torah te dit qu'il est venu à Lara Elohim la montagne de Dieu de Mont-Sinai. Alors on sait très bien que le peuple juif n'a pas campé là-bas pendant des semaines et des mois. On est arrivé là-bas à la dernière minute. On est arrivé là-bas à Roche-Rodès-Sivère. On peut très bien dire que Moshe n'avait pas le temps de s'occuper de Yitro dans ces jours intenses de préparation au spectacle ou à l'événement majeur du siècle de l'époque qui était le don de la Torah. On est bien obligé de dire qu'il est arrivé après le matin de la Torah. Deuxièmement si on fait attention au début de la paracha on nous dit que Yitro il a vu comment Moshe il est en train de juger le peuple juif du matin jusqu'au soir avec les lois de la Torah et avec le commandement que Dieu il a donné. Nous avant le matin de la Torah il n'y avait pas de loi. Avant le matin de la Torah on n'avait rien reçu. De quelle loi tu parles ? Deuxièmement on est obligé de dire que le peuple juif n'avait pas déjà le temps et la possibilité de se battre déjà les uns avec les autres pour venir devant Moshe devant le tribunal pour savoir faire quoi faire comment faire. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que l'agmara elle t'amène deux avis. L'agmara Zvachim page 116 du chiffre 3 Il est venu avant le don de la Torah et l'autre il te dit Il est venu après le don de la Torah. Alors si on va d'après la deuxième avis qu'il est venu après le don de la Torah on est bien obligé de dire que l'ordre chronologique dans la paracha n'est pas en ordre puisqu'on décommence avec l'histoire de Yitro et après on parle avec l'histoire de la Torah. Et dans le RNS qu'on va tout de suite voir qui est commentateur de la paracha il vient ici te dire une phrase qui va directement rejoindre la réponse à notre sujet. La Torah elle a voulu te mettre une corrélation entre la guerre d'Amalek la fin de la paracha de la semaine dernière et le début de la paracha de cette semaine l'histoire de Yitro pour te montrer le point commun et le lien direct qu'il y a entre la guerre d'Amalek qui a fait que qui a engendré que Yitro vienne et se convertisse. Et ça revient à ce que Rashi a dit tout à l'heure que pourquoi Yitro a décidé de se convertir à cause de la guerre d'Amalek. Regardez Yvenezra Yvenezra te dit Aïtar où il y a paracha de la paracha et le re-duet dit le matin de Torah juste après l'histoire d'Amalek comment est rentré ce piège de Yitro en plein milieu qu'est-ce qu'il fait ici ? Particulièrement le fil d'Aïtil et Yvenezra te dit moi je pense il se dit que Yitro est devenu la deuxième année une fois qu'on avait déjà mis le temps donc beaucoup plus loin et là-bas vous chez Eskir le Mal puisqu'on a dit tout à l'heure le mal chez Assa Amalek l'Israël qui l'a fait Amalek pour le peuple juif Eskir connecté à Thova chez Assa Yitro l'Israël La Thorelle a voulu juxtaposer cette histoire de Yitro pour te dire là tu es un non-juif qui a causé énormément de tort au peuple juif et là tu es un non-juif qui a causé énormément de bien au peuple juif qui était ce Yitro et donc revenons à la question pour commencer à la répondre quelle était la particularité de ce Yitro d'abord deux explications merveilleuses avant de rentrer dans l'explication du Raj de Rabi le Khida Rabi Haïm le seul David Azoulay a des grands maîtres sépharades et commandateurs de la Torah dans son livre Rosh Yosef il te dit que Yitro il voulait en réalité venir comme on l'a dit tout à l'heure voir le peuple juif juste après le vêtue de la Merouge mais il a eu peur que le peuple juif ne va pas l'accepter il savait que le peuple juif a une schizophrénie face à tous les convertis et que n'importe quelle personne qui est une personne comme lui on va dire c'est un rigolo le plus grand prêtre de tout ce qui est l'idolâtrie sur terre qui connaît tous les idoles lui il va venir se convertir de quoi ? il est en train de se moquer ça n'a pas de sens malgré que c'était le beau père de Moshe mais Yitro il savait très bien que Moshe ne mélange pas la halakha avec le sentiment du peuple qu'est-ce que tu veux que je te dise ? il va venir voir dire j'ai envie de me confronter il dit que tu étais tombé sur la tête tu as besoin de prendre tes médicaments ce matin qu'est-ce qui se passe avec toi ? une fois qu'il a entendu la suite qu'il s'est passé qu'Yitro il a entendu la guerre avec Amalek là il s'est dit le peuple juif vient de passer un épisode dur et je pense que maintenant ils vont être capables ils vont être d'accord de m'accepter qu'est-ce qui s'est passé ? dans les commentateurs on nous dit la chose suivante écoute ça c'est tellement riche que derrière la haine d'Amalek contre le peuple juif il y avait ici un sentiment de culpabilité face au patriarche avec Amalek écoute ce sens profond merveilleux qui était ça Amalek ? Amalek était le fils d'Eliphaz et Timna on en a parlé dans les semaines précédentes Timna la Torah te dit qui était la fille des chefs de Seir qui a voulu se convertir et faire partie de la famille des patriarches mais les patriarches avaient peur de convertir à l'époque elle n'avait pas tellement et donc ils le repoussaient puisqu'elle voulait absolument faire partie de leur famille elle est partie et elle s'est mariée comme deuxième femme à Eliphaz le fils d'Essav et grâce à ça est né Amalek c'est dit quoi qu'il arrive je fais partie de leur famille aujourd'hui tu as un parc qui s'appelle le parc Timna parce qu'on dit qu'Essav et Eliphaz Eliphaz se trouvaient dans cette région donc ça a appelé sur le nom de Timna qui était la femme d'Eliphaz qui est de eux est née Amalek ok pas forcément ça rapport avec la religion mais c'est comme ça que ça s'appelle Amalek a grandi dans sa jeunesse avec cette pas culpabilité avec ce mauvais sentiment qui s'est dit c'est pas normal que j'ai toujours voulu me rapprocher de ce peuple et ils m'ont rejeté c'était pas lui c'était sa mère puis au final sa mère a dû se marier avec Esav qui était pas forcément notre meilleur ami mais c'était quand même le fils de Jacob le frère de Jacob le fils d'Israël et donc Amalek est né et a grandi avec cette haine contre ce peuple il a décidé de sortir avec la guerre contre eux à part ce qu'on a dit tout à l'heure que c'était la faute du peuple juif qu'ils ont douté en Dieu etc quand Yitroïl a entendu une chose pareille Yitroïl s'est dit maintenant je pense que Moshé une fois qu'il vient de passer ce qui s'est passé avec Amalek il a dû comprendre avec la façon dure de la manière difficile qu'est-ce que ça veut dire de repousser un converti la preuve est qu'Amalek aurait voulu se convertir et puisqu'on l'a repoussé il est venu faire la guerre je pense qu'aujourd'hui il va m'accepter regarde ce que l'agmara il va m'a te dire l'agmara il va m'a te dire chiffre 4 page 109b tu dis d'abord un malheur après un malheur peut arriver à tout celui qui accepte le converti c'était à l'époque l'idée vient le Tosfot commentateur français Amari il te dit la chose suivante quand on les pousse à se convertir ou quand on les accepte tout de suite mais si tu vois que quelqu'un fait tous ses efforts pour se convertir il est sérieux il faut les accepter d'où je sais les patriaches ont été punis chez l'eau qui blou les timna et n'ont pas voulu accepter timna chez Batal et Idraïa qui est venu se convertir et donc c'est devenu la deuxième femme d'Eliphaz le fils de Esav qui est sorti Amalek qu'est-ce qu'il a fait c'est Amalek il a fait souffrir le peuple juif et c'est avec ça que le Khidat explique que Yitro il est venu voir le peuple juif après la guerre d'Amalek il s'est dit maintenant qu'ils ont pris une claque maintenant ils vont vouloir m'accepter ça c'est le Khidat maintenant passons la deuxième explication qui est l'explication chassidique une explication merveilleuse l'explication qui est tellement riche pour nous Chabad et pour tous les peuples juifs en général l'importance d'avoir un rabbi Yitro il a entendu l'histoire de l'ouverture de la mer rouge il était très émotionné mais il s'est dit j'ai aucune raison et aucune cause d'aller voir les peuples juifs pourquoi ? Dieu se trouve partout d'après leur croyance Dieu il est totalement partout je peux servir Dieu même en midiane pas besoin d'aller les voir quand il a entendu la guerre d'Amalek il s'est retourné dans son lit il s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas comment quelqu'un peut oser faire une guerre avec un peuple qui a vu tellement de miracles l'ouverture de la mer rouge le diplé tout ce qui s'est passé il s'est dit ça c'est ce qui se passe quand tu n'as pas de rabbi quand tu n'as pas de maître du peuple juif quand tu n'as pas quelqu'un que tu peux suivre qui peut te guider qui peut te montrer comment avoir la émona comment avoir la vraie foi quand tu n'as pas quelqu'un qui est là pour te montrer le bon chemin tu peux parfois entendre les plus grands miracles et rester l'ennemi juré de ce peuple voilà la preuve Amalek a entendu Dieu a vu tous ces miracles et il est quand même resté l'ennemi juré pourquoi ? parce qu'il s'est dit je n'ai pas besoin d'avoir un maître je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me dirige il est trop il s'est dit je ne peux pas rester dans mon coin pour servir Dieu j'ai besoin d'un maître qui vient et qui me montre le chemin j'ai besoin d'accepter Moshe comme mon rabbi comme mon maître qui va être mon dirigeant spirituel qui va montrer quoi faire et comment faire ça ce sont des explications basiques on va entrer maintenant dans l'explication profonde et merveilleuse que le rabbi nous donne sur la transformation de pensée qui s'est passée dans la tête de Yitro qui a fait un bouleversement chez le peuple juif et que sans ça comme on l'a dit tout à l'heure le Zohar te dit on n'aurait jamais pu recevoir la Torah vraiment c'est une très belle histoire qui est très connue il y a 60 ans le rabbi David Chochat il est devenu le shleer du rabbi en Toronto toujours vivant je pense c'est un grand amit racham un grand éludi et il était il est toujours je pense je crois qu'il est décédé il y a quelques années je ne me rappelle pas en tout cas il était aussi le président du congrès des rabbins de Toronto une fois dans les années 60-70 le shleer de Buffalo qui s'appelle le rabbi Goraï lui a demandé viens faire une conférence pour les étudiants par rapport à la conférence comme j'ai l'habitude en général on demande toujours aux personnes qui t'invitent quel type de public juif non juif homme femme religieux non religieux etc et là le rabbi Goraï est de Buffalo il dit sache que la majorité des participants à cette conférence seront des non juifs ils veulent s'intéresser ils veulent comprendre ils veulent savoir et il y aura bien sûr des orateurs d'autres d'autres cultures d'autres idoles il s'est dit je n'ai pas peur de mon temps qu'est-ce que je vais venir maintenant donner de Torah à leur donner une conférence pour des non juifs parce que je suis devenu un orateur ils ont certainement beaucoup d'autres orateurs mieux que moi je n'ai pas besoin de perdre mon temps pour aller leur parler mais avant ça il a demandé au rabbi qu'est-ce qu'il doit faire il a écrit une lettre secrétariat du rabbi il a demandé donne-moi que le rabbi me guide le rabbi lui dit d'abord il faut aller à la conférence ça vaut la peine d'aller parler au peuple du monde et surtout parle des sujets de la tzaka charité donnez la tzaka et le rabbi lui dit aussi quelle histoire racontait ce serait bien que tu racontes une histoire la fameuse histoire qui s'est passée à Cracovie il y a 300 ans avec le tos qui s'appelait rabbi finie la réponse quelle était cette histoire on parle d'histoire d'un homme riche à Cracov très connu qui ne donnait pas un centime à qui que ce soit pendant les années et les années il a reçu la haine de toute la ville à tel point que les gens l'appelaient Yosselé comme au prénom le radin qui ne donne pas et qui lâche rien quand il est mort la kheva kadish à ceux qui s'occupent des gens des défunts et des gens décédés ils ont décidé de se venger et l'ont enterré au coin du cimetière on ne veut pas envie qu'il soit avec toute la communauté le radin de quartier il ne faut pas nommer quelqu'un qui est décédé cette année cette semaine à 91 ans qui était un des plus grands milliardaires de la planète était connu comme le plus grand radin fondateur d'une grande chaîne de magasins etc après quelques semaines une fois qu'il est décédé ce radin tout d'un coup il y a un problème dans la ville tous les caisses de prêts d'argent à tout le monde qui donnaient de l'argent pour les mariages pour les problèmes médicaux ils disent qu'ils n'ont plus d'argent les pauvres les malheureux qui avaient l'habitude de recevoir des marchandises gratuites ou qui recevait un crédit on leur a dit qu'ils ne peuvent plus rien recevoir un crédit il n'y a plus rien pour eux le ravi en tovlitman il entend ce qui se passe il a commencé à se rendre compte il a fait des investigations et là on lui a dit comme ça que ce Yosselé qui est décédé qui était considéré Yosselé le radin et qui était enterré avec honte et avec aucune honneur au coin du cimetière c'est lui qui donnait en cachette pendant des années et des années à tous ces grands fonds et avec tous ces commerçants dans la ville et sa condition était que personne ne soit au courant que celui qui est là en train de nourrir ces centaines de nécessiteurs etc si jamais les gens ils diront un mot il va arrêter de les soutenir le ravi Blutman il a été tellement boulevarçant dans ton histoire c'est pareil qu'il a décidé d'être enterré il a dit que quand il va partir de ce monde à 120 ans il va être enterré à côté de lui c'est le plus grand sadique de la ville pourquoi il n'a pas été déterré ? quel détail ? pourquoi il n'a pas été déterré ? pas déterré on ne va pas déterré une personne ce n'est pas un jeu de déterré une personne comme aujourd'hui les gens les font ils vont déterrer des gens d'il y a 20 ans 30 ans 10 ans le ravi Shorcha donc le ravi Blutman il a demandé de raconter cette histoire il va à la conférence et raconte cette histoire et à la fin de l'histoire un curé vient le voir et il lui dit est-ce que tu peux raconter l'histoire une deuxième fois ? le ravi Shorcha est un grand humoriste il lui dit mon anglais dans la deuxième fois que je vais raconter l'histoire ce n'est pas mieux que la première fois je répète je viens te dire l'histoire mais le curé il ne laisse pas il dit viens raconte-moi l'histoire le ravi Shorcha il dit viens me voir dans la chambre d'hôtel je suis fatigué j'ai donné une conférence après qu'il lui raconte l'histoire le curé il lui demande il lui dit raconte-moi une histoire une troisième fois là il lui dit certainement qu'il lui manque un gars c'est sûr que je te raconte tellement de choses mais l'autre il lui dit sache que je suis le petit fils de ce riche radin alors le ravi Shorcha il lui dit mais comment tu peux être le petit fils t'es catholique t'es pas juif lui c'était un juif et ce curé lui dit que ma mère est juive une juive polonaise qui a abandonné après la guerre s'est mariée à mon père qui était un chef général de l'armée américaine avec la promesse qu'elle oblige son judaïsme mais avant de décéder elle m'a appelé elle a appelé à côté de son lit elle lui a donné les secrets en lui disant voilà l'histoire qui passe de père en fils de famille dans la famille ça veut dire que le ravi il lui dit si c'est comme ça t'es un juif parfait passe plusieurs années le ravi Shorcha visite Israël il va au hotel pour parler au mur une fois qu'il prie au hotel il y a un jeune qui a l'air d'un chassid il se rapproche de lui il lui dit tu sais c'est moi ce fameux curé qui était un bœuf et si ça ne suffit pas après quelques années le ravi Shorcha a découvert que lui-même c'était un petit fils du Tosfot Yom Tov et donc le petit fils de ce Tosfot Yom Tov de l'histoire de Krakow a rencontré a fait faire tu vois au petit fils de ce fameux personnage qui était considéré le riche radin etc qu'est-ce que ça veut dire quel rapport on est en train de dire avec Yitro le but du matin de Torah qu'on a vu la semaine dernière on a vu ça cette semaine c'est dans les cours dans les cours de lundi pardon c'était de rattacher le monde matériel et le monde spirituel de rattacher le lien entre la table et le menuiser qu'il a construit après 2000 ans d'histoire le monde matériel avait l'air comme s'il était totalement déconnecté du monde spirituel le but du matin de Torah du don de la Torah c'était de faire un pont entre le monde profane et le monde spirituel le monde la sainteté quoi ça ressemble imagine toi que tu as un voisin qui s'appelle Albert Einstein Einstein qui a décidé d'habiter à côté de chez toi il est toute la journée assis dans son balcon et toi tu te dis je veux notamment parler avec lui mais de quoi tu vas parler avec lui il parle des sujets les plus élevés du monde et toi tu es dans un monde qui n'est pas forcément sa même connaissance sa même idée chaque mot que tu vas lui dire ça n'a pas de sens à ses yeux c'était le même décalage qu'il y avait entre les humains et Dieu qui est infini qui est illimité et donc le matin de Torah était là pour créer ce pont entre l'infini et la personne limitée entre le créateur et les créatures le problème c'est quoi ? c'est que le peuple le monde n'était pas prêt à ça le peuple juif lui-même n'y croyait pas qu'il est capable de commencer une nouvelle vie après 210 ans d'esclavage et surtout 86 ans d'être reforcé de qui on parle on ne parle pas comme les gens peuvent s'imaginer aujourd'hui de la communauté la plus religieuse sur Terre ces juifs qui sont sortis d'Egypte qui ont reçu la Torah ce n'était pas une bande de personnes qui priaient Dieu qui dansaient tous les jours qui mettaient quatre pères d'autres filings qui faisaient Shabbat pendant 48 heures qui faisaient le mitzvot au maximum on parle ici d'une bande d'esclaves les plus bas sur Terre qui se sont totalement assimilés totalement perdus dans le peuple égyptien et que la seule qualité qu'ils avaient c'était que leur père était juif sans rien d'autre on peut dire qu'ils étaient des non-juifs d'identité juive comme la Torah nous dit la kachal goy mikaref goy prendre un peuple parmi les autres peuples il n'y avait aucune différence le Midrash te dit la fameuse phrase quand Dieu il a noyé les égyptiens en Egypte le Midrash te dit à l'alou avder vodazara eux ils sont idolâtres à l'alou avder vodazara eux ils sont idolâtres à l'alou me galer à rayot ces gens là ils sont en train ils ont toutes les relations interdites à l'alou me galer à rayot et ces gens là ils font toutes les relations interdites à l'alou chaffer et de mime ces gens là ils versent du sang c'est des tueurs à l'alou chaffer et de mime ces gens là c'est des tueurs je te dis comme quoi les anges se sont dit il n'y a aucune raison sur Terre que tu sauves ce peuple plus que l'autre ils sont exactement les mêmes on a vu déjà la semaine dernière dans la paracha de Bo comme quoi Dieu il demande au peuple juif de se préparer avec ces deux fameuses mitzvot qui étaient la circoncision et l'agneau pascal il n'avait aucun mérite imagine toi que ce peuple il arrive à recevoir la Torah pourquoi tout d'un coup tu veux qu'il change pourquoi tout d'un coup tu veux qu'il se dise waouh Dieu il arrive je suis Dieu ton Dieu tu ne voleras pas tu ne tueras pas laisse pas tranquille avec ces histoires pourquoi tout d'un coup leur personnalité va changer même s'ils ont vu tous ces miracles qui se passaient en Egypte ça ne les a pas convaincus pas seulement ça ne les a pas convaincus ça a fait comme si c'est quelque chose qui était totalement déconnecté de leur monde oui c'est bien un miracle un autre miracle quelle différence ils sont tellement empêtrés dans leurs histoires c'est comme quand tu vois des fois dans les fin fonds d'un cinéma je suis à côté des fermes c'est ces paysans avec les grandes bottes plein de boue des gens qui ont des sourcils jusqu'au parteur tu te dis que certainement ils n'ont jamais vu une voiture de leur vie tu te demandes des fois dans les petits villages ils sont dans leurs machines ils sont en train d'emmener les vaches dans la ferme ils sont en train d'enlever de la paille et de nettoyer qu'est-ce qu'il s'est sali le matin toi tu viens avec ta grande voiture tu fais un bruit bizarre avec ta portable qui sonne mais qu'est-ce que vous avez dans la main monsieur c'est des extraterrestres d'où tu sors c'est exactement la même chose c'était des gens qui étaient tellement enveloppés et engloutis dans tout ce qui se passait en Égypte Dieu il est arrivé et alors belle histoire ça n'a pas ni de quoi tu parles ça ne les a pas convaincus pourquoi ça ne les a pas convaincus alors vite explique parce qu'une des choses qui s'est passée jusqu'à aujourd'hui tous les ennemis qui se sont battus contre le peuple juif en Égypte sont morts il n'y a pas une personne qui s'est battue et qui est restée vivante il n'y a pas une personne qui peut venir et dire ça vaut la peine il vaut mieux changer il n'y avait aucune preuve que le monde est capable de voir un tel changement et se dire ça vaut la peine de commencer à faire marche arrière il n'y en a pas un qui a survécu surtout quand on a arrivé à la guerre d'Amalek là le peuple juif s'est dit mais c'est tout ce qu'on vient de voir c'est du vent comment est-ce possible qu'avec tout ce qu'on m'a fait croire que Dieu il est là pour nous protéger que Dieu il est là pour nous faire sortir d'Egypte et les dipler tout ce qu'on a il a sorti de la mer rouge voilà qu'on a un ennemi qui vient qui fait la guerre avec nous bien sûr on a la mémoire courte c'est sûr qu'on a oublié que c'est nous qu'on a causé qu'il arrive comme on l'a dit tout à l'heure le fait qu'on s'est plaint qu'on a dit est-ce que Dieu il est parmi nous ou pas comme Rachid a dit c'est comme un père qui porte son fils sur les épaules et que son fils il n'est jamais content et qu'il s'est dit oui il est mon père Dieu lui a dit tiens je veux te jeter par terre on va voir si les chiens vont pas arriver à te mordre pareil avec Amalek mais peu importe la mémoire courte on a toujours le peuple juif s'est dit la guerre ne se terminera jamais on vient de finir avec Pharaon on a pensé qu'on est devenu libre et voilà qu'arrive un nouvel ennemi qui est encore une fois en train de bouleverser leurs croyances bouleverser leurs états d'âme en train de dire il n'y a pas d'espoir on est voué à disparaître on est voué à ne pas survivre seulement arrive Yitro Yitro était le premier bal de chuva la première personne qui a fait chuva dans l'histoire il vient dire au peuple juif même des personnes vivantes peuvent changer pas forcément mourir comme un juif mais vivre comme un juif Yitro avec sa présence il vient te dire que la Torah elle a un sens et la Torah elle est beaucoup plus fort que tout et la preuve regardez moi j'ai tout essayé j'ai essayé toutes les lois j'ai essayé toutes les versions de la Torah j'ai essayé toutes les croyances et moi je viens vous dire en tant que personne vivante il n'y a pas de Dieu comme votre Dieu maintenant on comprend pourquoi Yitro il est venu juste après la guerre d'Amalek parce qu'il est venu de leur donner la force de se relever de cette cassure de cette défaite qui s'est passée avec la guerre d'Amalek il est venu leur dire on doit venir servir Dieu pas seulement en étant noyé et mourir dans la mer rouge mais en changeant avec un changement profond de l'intérieur comme moi je suis en train de vous montrer je n'ai pas été noyé je n'ai pas reçu des coups sur la tête personne ne m'a forcé personne ne m'a demandé de venir faire quoi que ce soit j'ai réalisé et j'ai compris en regardant comme un extraterrestre de l'extérieur je vois ce qui se passe avec vous et je me dis mais c'est merveilleux je dois en faire partie de vous regarde ce qu'il te dit avant dans les paragraphes vous êtes si chate 11 page 76 malgré que ce lien entre le monde en haut et le monde en bas dans le créatisme se fait dans tous les mondes mais ce n'était pas arrivé à pénétrer le monde en bas à l'intérieur de lui-même c'était un changement climatique de l'extérieur les égyptiens la preuve ils n'ont pas changé puisqu'ils ont été noyés eux-mêmes n'ont pas changé ils ont totalement disparu et c'est pour ça que la Torah n'a pas été donnée jusqu'à ce que Yitroïl arrive malgré qu'on avait déjà eu l'ouverture de la Mer Rouge parce que c'est grâce à lui qu'on a pu changer avec cette foi et comprendre qu'on peut se changer de l'intérieur tout en restant vivant ça c'était la plus grande préparation pour le matin de Torah et puis tu dis mais non on comprend pourquoi après l'ouverture de la Mer Rouge et la guerre d'Amalek seulement à ce moment-là Yitroïl arrive parce que l'ouverture de la Mer Rouge c'était le lien entre le monde en haut et le monde en bas la guerre d'Amalek montre que c'est pas forcément suffisant puisque les mauvaises forces sont toujours existantes Yitroïl vient remercier à Dieu pour terminer ce mouvement qui a commencé avec le plus grandeur de la Mer Rouge qui a continué avec la guerre d'Amalek mais qui a été concrétisé, internalisé qui a finalement pris place dans leur psychisme de manière réelle avec ça que Yitroïl vient et dit voilà moi qui est le plus grand prêtre je suis prêt à faire ce changement regardons la meilleure réponse qu'elle a mis dans une autre lettre dans les premières années pourquoi les premiers mots de Matan Torah je suis Dieu ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte l'Evénèsra te demande la fameuse question pourquoi tu t'as fait sortir d'Egypte pourquoi pas dire je suis Dieu ton Dieu qui a créé le ciel et la terre est-ce que c'est pas plus important le ciel et la terre est-ce que la seule chose que Dieu nous a fait c'est de nous faire sortir d'Egypte l'Amalek je demande Dieu il nourrit les enfants des poux qui peuvent naître jusqu'à les plus grands mammifères qui existent c'est comme si un père qui dirait à son fils tu dois m'honorer parce qu'une fois j'ai fait fuir les ennemis qui étaient contre toi ça n'a pas de sens il a donné la vie à son enfant du début jusqu'à la fin de sa vie la vie t'explique la nouveauté de la sortie d'Egypte fait passer un message beaucoup plus important que la nouveauté et la nouvelle d'avoir créé le ciel et la terre parce que cette possibilité de créer de créer quelque chose de nouveau ça c'est le ciel et la terre mais la possibilité de la sortie d'Egypte vient te lancer la nouvelle que quelqu'un de vivant peut changer de l'intérieur tu peux te transformer d'être de quelqu'un d'Egyptien à quelqu'un qui devient un serviteur de Dieu quelqu'un qui est le plus grand croyant de toutes les croyances et qui par l'intérieur décide de se changer et de venir faire partie du peuple juif et par rapport au commencement des 10 commandements et motin de Torah ça c'est une merveille qui n'a pas de valeur et qui est beaucoup plus importante que tout le reste quand on fait on se comporte de cette manière on mérite de voir tous les miracles nécessaires matériellement spirituels voilà chers amis cette explication magnifique pourquoi on était obligé de passer par la phase d'Yitro pour pouvoir recevoir la Torah et c'est la raison pour laquelle Dieu a décidé de donner la Torah seulement dans la paracha d'Yitro et que la paracha s'appelle sur le nom du premier converti l'exemple magnifique pas seulement pour les convertis aujourd'hui mais pour chacun du peuple juif que quand tu veux vraiment tu peux te changer de l'intérieur t'as des gens malheureusement qui font du vin mais c'est l'aspect superficiel qui change t'as le costume qui change on met un chapeau on met une barbe on met un serre-tout pour certains ou bien on va faire partie du clan le Torah te dit le déguisement c'est bon pour pourru change-toi de l'intérieur pas forcément la superficielle est importante quand quelqu'un il se change de l'intérieur automatiquement le superficiel continuera mais si tu changes seulement les habits si tu changes seulement le costume on verra que même tu peux avoir le plus grand clown qui est habillé comme le plus grand chef d'état il restera un clown et tu peux avoir quelqu'un qui n'est pas habillé comme un chef d'état mais s'il se comporte comme un chef d'état ça c'est ce qui est plus important et puis à faire ce qu'on puisse prendre tous ces enseignements pour chacun d'entre nous en quelques heures si Dieu veut le cours sera sur l'application et Torah sur Google Play très prochainement ça rappel très bonne journée à tous et à la semaine prochaine c'est bon c'est bon